Au lendemain de sa prestation avec Isabelle Boulet, Axel a fait part de ses regrets auprès de Cécile Chaduto. La professeure d'expression scénique de la Star Academy 2023 n'a pas supporté les critiques de son élève envers le montage de l'émission. Au cours de ce prime orchestré par Nikos Aliagas, Axel s'est produit sur la scène du plateau 217 de la plaine Saint-Denis avec Isabelle Boulet. Une prestation qui a été débriefée par Cécile Chaduto le dimanche 31 décembre. La professeure d'expression scénique, venue en remplacement de leur ballon, a tenu à saluer la progression réalisée par son élève ces dernières semaines. « Tu ne nous as pas menti, il y a un avant et un après », lui a-t-elle lancé. Elle s'est empressée de lui demander son ressenti. J'ai adoré le moment, Isabelle Boulet est incroyable. Sur scène, je vois que ça rentre hyper bien. Moi, je n'aime pas du tout. Il y a plein de trucs qui me dérangent sur ce prime. C'est la première prestation où je me vois. Les autres prestations chantées, je ne me suis pas vue. Ça m'a saoulée de fou, a lâché le candidat de la Star Academy 2023 qui a fait face à des accusations de favoritisme. Il ne s'en est pas arrêté là et s'est montré critique envers le montage de l'émission. Quand je me vois, ce sont des gros plans sur mon profil que je déteste. Le profil droit où je trouve que c'est horrible. Il n'y a rien qui va. Quand je chante, on ne me filme pas, donc ça me saoule, parce que je donne mes tripes, c'est agacé le jeune apprenti chanteur du château de Damarie-Lévis. Tu t'inquiètes de ton profil droit, c'est interloqué Cécile Chaduto. On ne me montre pas au moment où je chante. C'est là où je donne le plus mes émotions et ça me saoule. Là, je l'ai vécu. Moi, je ne le ressens pas comme je l'ai vécu et je sais que les gens l'ont ressenti comme ça. Et ça m'énerve, lui a répondu excédé, Axel. La professeure a alors tenu à leur assurer que l'émotion était bien passée. Cécile Chaduto s'est ensuite livrée à un recadrage. Tu ne vas pas dire au réalisateur et au caméramen, à chaque fois que tu arrives quelque part, « Filmez-moi à gauche parce que je n'aime pas la droite ». Ça, ce n'est pas possible que tu sois là-dessus. On parle d'intériorité, d'émotion, d'expression, de transmission. Il faut que tu t'inquiètes plus de ce que tu ressens et de ce que tu as ressenti plutôt que de ce que tu vois. Parce que, là, tu t'inquiètes d'un truc qui est quand même dramatique à mon avis, a-t-elle sévèrement lâché à son élève. Le plus important d'un artiste, ce n'est pas de se trouver beau que physiquement. C'est de se trouver beau dans vraiment ce qu'il interprète, ce qu'il dégage et ce qu'il va transmettre. C'est très important ça. Il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Ça m'attriste beaucoup, a asséné la nouvelle professeure d'expression scénique de la Star Academy. Sous-titrage Société Radio-Canada